Contact direct avec les automobilistes. Devant le centre de tri de la Poste, l'objectif affiché est clair, décider les usagers de passage à rejoindre la lutte. Pour ces syndicalistes, la réforme des retraites proposée par le gouvernement ne passe pas. C'est toujours un rejet, on est toujours contre cette retraite par points, où c'est l'Etat qui aura la main sur tout. Les régimes spéciaux, il faut que tout le monde comprenne que tout le monde est sur un régime spécial. Donc c'est bien descendre la retraite de tout le monde, c'est ce que veut faire le gouvernement. Donc il n'y a rien à discuter. Discuter, c'était le but des organisations syndicales, invité à débattre chez le député de la majorité de Périgueux. Ça ne s'est pas bien passé ? Au bout d'une heure, les représentants de salariés sont ressortis déçus. Ils répètent, ils anonnent sa leçon, excusez-moi, mais bêtement, quoi. Et donc ça nous a mis en colère. De son côté, le député Périgourdin, qui nous a reçus, ne comprend pas la posture des syndicats. Ils avaient envie parfois d'en découdre. J'ai bien vu la porte qui claque, mais c'est aussi un bon moyen pour eux, parfois, de ne pas évoquer le fond. Ils préfèrent qu'on feuilletonne sur le conflit, plutôt que sur le contenu, sur les avancées sociales qui sont contenues dans la loi. Un dialogue de sourds qui débouche forcément sur un appel à la mobilisation. Le discours gouvernemental, non seulement on ne nous satisfait pas, mais il est carrément insupportable. Pour demain, nous, on appelle vraiment à mobiliser, amplifier le mouvement. Bougez-vous pour vous, pour le bien collectif, mais aussi pour vous-même, pour vos enfants. Moi, je me dis, le plus beau cadeau de Noël aujourd'hui que je peux faire à mes enfants et mes petits-enfants, c'est de dire, je me suis battue pour toi. À l'image des cheminots qui ont encore bloqué le trafic ferroviaire à Périgueux, la semaine avant Noël promet son lot de perturbations. Trois manifestations sont prévues demain. À Sarla et Bergerac, dans l'après-midi, le rendez-vous à Périgueux est quant à lui fixé à 10h. Sous-titrage ST' 501